bonjour bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous bonjour le chat comment ça va merci ferna pardon en avoir bonjour tout le monde est ce que ça va regardez j'ai trouvé une relique dans mes cartons de déménagement croyable je l'avais toujours fait plaisir de vous voir bonjour tout le monde est ce que ça va bonjour magnifique mais oui mais oui c'est incroyable merci pour vos risques merci datetsu merci rto 16 bonjour bonjour ça va super en pleine redescente du zeven à toi aussi ouais c'était il ya une semaine incroyable bonjour je suis en train de visiter l'assemblée nationale pour les journées du patrimoine ah c'est cool ça c'est trop cool il ya quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui disait qu'il était dans la file d'attente pour le pour l'elysée vous allez visiter des trucs aujourd'hui pour les journées du patrimoine ou pas est ce qu'il ya des gens qui vont visiter des trucs allez-y allez-y allez visiter des trucs franchement profitez-en demain dimanche encore n'hésitez pas à y aller voilà le kebab de mon village à c'est une institution ça je savais pas que c'était aujourd'hui en moi non plus j'ai découvert hier je fais ah putain c'est vrai c'est ce week-end non non mais allez-y allez visiter l'assemblée allez visiter l'elysée il ya du monde à l'elysée matignon n'hésitez pas à les visiter des trucs auxquels personne ne pense parce que c'est aussi l'occasion l'année dernière j'avais fait un partenariat avec la cour des comptes le ministère des affaires sociales avenue du quen voilà quoi n'hésitez pas à aller checker des ministères auxquels personne ne pense il ya moins de files d'attente et c'est cool bercy ouais bercy 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 les lieux les plus cools sont à réserver à l'avance ouais non mais ça m'étonne pas je veux archives départementales bah ça c'est cool ça archives départementales c'est une bonne idée le palais des rois de maillorque à perpignan ok 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 mais le lobby de la cour des comptes non mais justement le lobby de la cour des comptes ça a commencé quand j'ai fait un partenariat avec la cour des comptes les places de l'elysée sont partis en 20 minutes ouais mais ça m'étonne pas les ambassades à paris ouais les ambassades non mais en vrai allez visiter des trucs en c'est cool les journées du patrimoine ça sert à ça il ya des endroits sympas n'hésitez pas des institutions méconnues aller au sénat aller au cese place d'hiena à paris ouais franchement en tant qu'archiviste je recommande de visiter les centres d'archives mais t'as bien raison tu as bien raison notre dame notre dame c'est un rooftop très sympa donc ouais non mais écoutez profitez en bien ceux qui ce qui visitent des trucs prenez des photos prenez des photos et voilà le bureau de jean massier ce serait marrant pour les jeunes patrimoine je fasse des visites de mon appart c'est pas possible mais ce serait drôle aujourd'hui la visite ça va être frère tang très bien le patrimoine de twitch non ce serait marrant le plateau de backseat on pourrait faire ça visite du mais non mais visite du plateau de backseat s'il n'y a pas d'émission dessus on se chier non mais du coup voilà bonjour à tous un bienvenue 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 j'espère que ça roule pour vous aujourd'hui en stream petit stream du week-end en toute décontraction peinard on va faire du gaming on va pas parler de politique tranquille c'est le week-end on se repose on a le droit je vais découvrir un jeu qui s'appelle no man's sky et ça c'est à cause de hard disk le youtube heures hard disk qui a sorti une vidéo sur ce jeu où il raconte l'histoire de jeu no man's sky c'est un jeu qui est sorti en 2016 je crois et c'est un jeu qui a été méga hype et parce que c'est un jeu de dans l'espace avec un système de génération de planète de manière procédurale enfin peu importe qui fait que l'espace est immensément gigantissime c'est un jeu où on peut explorer et tout et je me souviens qui était sorti en 2016 il avait été très très hypé ce jeu il avait été annoncé comme vraiment le jeu de la décennie un truc incroyable un univers immense à découvrir un bac à sable un sandbox et tout et quand le jeu est sorti il a énormément déçu énormément déçu comme le successeur de sport ouais ouais c'est ça dans le genre tu vois genre vraiment jeu nouvelle génération machin le trailer avait fait très très forte impression salut pantoufle ouais le trailer était incroyable mais moi je me souviens j'étais hypé comme tout le monde j'étais en mode waouh putain il nous prépare un truc là les mecs waouh ça va être incroyable bon et quand le jeu est sorti il a énormément déçu les joueurs parce que en fait il n'était pas fini le jeu n'était pas fini ce qui avait deux conséquences d'une part il était buggé de partout c'était très chiant et d'autre part il n'y avait pas le quart des features qui avait été annoncé ils avaient annoncé plein de trucs qui en fait n'étaient pas dans le jeu il manquait plein de trucs et ça a cassé les couilles aux joueurs parce que parce que la hype était immense et que du coup la déception était d'autant plus grande quoi plus forte était la chute et moi du coup j'avais un peu laissé tomber le jeu à ce moment là voilà je m'y intéressais plus j'y ai jamais joué du coup j'ai absolument jamais joué j'ai même pas regardé de vidéo youtube d'ailleurs même à l'époque je vous dis non apparemment c'est un flop bon encore un jeu on nous a promis mon zé merveille en fait c'est pas à la hauteur bon sauf que ce que explique ardis dans sa vidéo c'est que en fait le studio de développement du jeu a pris la décision de continuer à développer le jeu de pas s'arrêter là de pas de pas s'arrêter ils auraient pu empêcher le pognon et dire bon bah c'est pas grave ça a fait un flop c'est de la merde et les joueurs ont pas aimé et ça aurait pu rester une parenthèse dans l'histoire du jeu vidéo sauf qu'en fait le studio ils ont dit non non on va bosser on va bosser on va on va être au rendez vous de nos promesses on va travailler on va travailler ils ont sorti des mises à jour et là on est en 2022 et en fait en six ans de mise à jour bah en fait il paraît que le jeu est devenu vachement bien ça y est maintenant le jeu est à la hauteur de des promesses de l'époque ça a pris énormément de temps parce que ça prend beaucoup de temps de développer tout ça mais apparemment voilà maintenant ça y est le jeu est trop cool il ya plein de trucs on s'ennuie plus parce que c'était aussi ce qui était reproché on s'enmerdait c'était répétitif et tout bon et du coup du coup voilà du coup j'ai vu la vidéo d'ardis ce matin je me suis dit mais en vrai de no man's sky j'ai jamais joué moi je sais même pas avec où il ressemble enfin si j'ai déjà vu des skins shots la déa a l'air assez jolie mais du coup je me suis pas spoilé j'ai dit tu sais quoi let's go on y joue comme ça comme ça let's go donc donc voilà donc je découvre un jeu six ans après sa sortie parce qu'il aura fallu plusieurs années pour que le jeu soit à la hauteur de la promesse donc voilà c'est ça le programme du jour c'est de découvrir no man's sky essayer de voir ce qu'il a dans le ventre ce jeu dont on a beaucoup parlé et dont aujourd'hui on ne parle qu'en bien en tout cas de ce que j'en entends par rapport à l'époque par rapport à l'époque c'est le jour et la nuit quoi vraiment moi je me souviens des commentaires à l'époque les reviews et tout les gens disaient c'est de la merde ce jeu enfin c'était devenu un sport national que de cracher sur ce jeu il ya des mises à jour gratuites régulièrement ouais ouais c'est un peu comme c'est un peu comme jouer à minecraft c'est un peu ce que j'avais fait avec minecraft à moi j'avais j'avais joué à minecraft pendant toute la phase de bêta et j'avais adoré la phase de bêta les mises à jour qui sortait les blocs qui en parlait et où on allait suivre et tout grand putain va y voir je me souviens ils avaient sorti des trappes nous c'était le bout du monde les trappes c'était le premier bloc qui bougeait après les portes on pouvait mettre à l'horizontale de tomber c'était le bout du monde et donc c'était trop bien et quand le jeu minecraft est sorti j'ai arrêté d'y jouer je passais à autre chose et j'y ai rejoué des années plus tard et entre temps il ya eu huit mille mises à jour et du coup j'ai débarqué dans un jeu minecraft en mode putain il ya des animaux il ya des blocs il ya des biomes que j'avais jamais vu en fait le jeu a rien à voir avec avec l'époque et je me dis que du coup ça va être pareil pour no man's sky sauf que j'ai pas connu la phase bêta voilà je vais débarquer dans un jeu complet un jeu fini dans lequel il ya beaucoup de choses sachant que j'ai pas connu les étapes précédentes où il y avait moins de choses et du coup les gens s'emmerdaient et tout voilà que nous on s'emmerdait pas sur minecraft minecraft on avait joué ensemble restez chez vous le challenge je m'en souviens ah oui pantoufle ah oui c'est vrai c'était pendant le confinement pantoufle et ses potes avaient fait une soirée de stream avec des streamers restez chez vous le challenge c'était trop drôle je me souviens ils avaient créé tout un truc il fallait tout ce qu'on reste à l'intérieur de notre truc on était deux par ces espèces de cellules de prison confinement et on devait on devait crafter des ressources on devait se coordonner entre nous et tout c'était trop bien putain tu viens de m'en rappeler pour tout j'ai quoi te oublier le challenge confinement restez chez vous sur minecraft à c'était drôle est ce qui coûte toujours 60 balles le jeu ouais le jeu coûte toujours 60 balles no man sky coûte toujours 60 balles et visiblement aujourd'hui il les vaut donc c'est un prix de jeu triple a sauf que aujourd'hui il les vaut il les voit à l'époque en 2016 quand il est sorti qui coûtait 60 balles il les valait pas et c'était pas bien et il fallait pas le bref et il doit être régulièrement à 30 euros ça m'étonne pas doit y avoir des soldes les soldes de steam et tout profitez-en 15 balles sur instant gaming oui voilà bon bref vous pouvez le trouver à des prix il est dans le game pass il est il est dans le game pass bon bah voilà donc profitez-en si vous avez le game pass hésitez pas en tout cas si moi je si moi en nigeant je vous donne je vous donne envie d'y jouer jouer-y mais je dis ça je suis en train de vous hyper alors j'ai encore une fois j'y ai jamais joué j'ai jamais joué et je me suis pas non plus spoilé c'est à dire je sais je sais pas très bien ce qu'il ya dans no man sky je sais que tu peux voler en vaisseau je sais que tu peux marcher à la surface de la planète je sais qu'il ya des animaux et des plantes et c'est à peu près tout et il ya plusieurs planètes et c'est à peu près tout ce que je sais je sais pas s'il ya des armes je sais pas si tu peux fabriquer beaucoup de trucs des maisons des je sais pas en fait donc trop cool le tuto est long alors il paraît alors c'est ce qu'on m'a dit du coup pour les aficionados de no man sky dans le chat je vais avoir besoin de votre aide d'attendre putain il est où mon steam il ya le tuto plusieurs heures à merde d'où la question d'où la question j'ai posé la question sur twitter pour découvrir le jeu en stream est ce que vous me conseillez de faire le mode normal qui à ce que j'ai compris commence par le tuto qui est très long ou est ce que vous me conseillez de faire un mode créatif ou survie je connais pas la différence enfin je me doute que ça doit être un peu similaire à ce qu'on connaît sur minecraft ça se rush mais chiant mode normal ok ok normal ok ok bon ben normal normal on va faire le mode normal on va faire le tuto tranquille on a le temps de façon no man sky il est là je lance le jeu vidéal tuto sinon tu as un pigé ok très bien très bien très bien et ben on va faire le tuto ensemble alors au risque que ce soit peut-être un peu chiant par moment écoutez c'est pas grave tuto sinon c'est complexe ok let's go on va te guider easy ouais alors du coup la règle c'est que vous pouvez backseat si vous le voulez dans le chat n'hésitez pas à m'accompagner dans ma découverte du jeu mais éviter de me spoiler des trucs incroyables éviter de éviter de éviter d'essayer d'aller trop vite en besoin mais j'ai aussi besoin de découvrir le jeu de qui fait de passer un quart d'heure sur un truc qui me fait marrer voilà même si vous ça vous fait plus rire depuis ici depuis six ans moi c'est la première fois donc donc tranquille on fait ça ensemble alors joué à forest appuyé est ce qu'il ya des options pour baisser un peu le son de la musique et un peu vénère pour vous ça doit aller mais pour moi ça m'éclate les oreilles donc je vais je vais baisser la sûrement c'est le deck du coup normal on a dit mode normal un voyage infini explorer et survivre dans un univers sans limite au cas il ya le mode survie visiblement il ya des il ya des dangers un inventaire plus petit des coûts plus élevé d'accord ok donc sa version un peu plus difficile mort définitive ça c'est le monde à hardcore comme il y en a dans beaucoup de jeux créatif à mon avis c'est tu fais ce que tu veux ta ressource c'est limité et tu t'amuses et expédition illimité en temps pour gagner des récompenses spéciales ok d'accord à ces expéditions oui d'accord que bon bref whatever les options c'est après dans le jeu d'accord alors on est dans l'espace no man's sky incroyable ah je peux bouger la caméra jusqu'où on peut la baisser moi en moi le gerbotron les expéditions c'est des événements de communauté d'accord ok chaque boule que tu vois c'est un système découvert par un joueur sérieux fâche démarrer l'initialisation initialisation du système à glace pour en guérison lancé d'accord ça fait rien d'accord donc bouclier en haut à gauche j'ai trois vies visiblement et un bouclier ça doit être ça je suis sur une planète qui a l'air de s'appeler l'afa elu 17 il fait 64 degrés c'est chaud c'est réchauffement climatique c'est terrible il ya 1,1% de radiation ou 1,1 de radiation je sais pas ce que c'est et 10,5% de toxicité bon ok nouvelle découverte climat cendre étouffante ah ouais sentinelle inexistante sentinelle ça doit être des mobs ok maintenir table pour j'ai pas compris à pour passer peut-être ok donc on est dans ce dans ce monde où ça crame sa race il ya du feu danger niveau de chaleur détecté ok très bien alerte d'exo combinaison statut environnemental hostile position environnementale défectueuse protection environnementale défectueuse ah ah bah on n'a pas le bon matos ah bah bravo le voilà recommandation scanner les environs pour localiser des ressources nécessaires à la survie effectuer une scanographie avec ces pour trouver du sodium ah on va on va trouver du sodium alors attends la sensi elle est comment la sensi elle est un peu vénère on va baisser ça tranquillement option de commande sensibilité de la souris ouais on veut pas si on baisse un petit peu retour retour mais ça va baisser là c'est sensibilité de regard qu'il faut que je change il faut sauvegarder non sensibilité par stabilisation pas stabilisation ah quoi j'ai déjà rushé trop vite ah oui stabilisation pardon donc ça je le laisse à 10 et sensibilité du regard bah écoute je sais pas moi met toi met toi à 10 ouais bon on va dire que c'est mieux alors j'entends des bruits en tout cas c'est beau hein d'accord protection thermique à 10% ouais d'accord oh il y a des animaux ok alors c'est état critique scanner cette technologie le scanner est un radar de surface personnelle il libère une impulsion à haute énergie qui révèle les éventuelles ressources indispensable à la survie dans la proximité immédiate d'accord c'est comme dans sa 6 factory cette technologie est dans un état critique ah réparer il faut que je trouve de la poussière de ferrite pour réparer ok très bien là il y a du carbone minerai non identifié poussière de ferrite ah mais quoi dégâts chaleur ta gueule minerai non identifié poussière de ferrite ok et là c'est bon il faut que tu tapes des cailloux d'accord ok putain il y a des tremblements de terre et tout non mais en vrai c'est ok je ressens bien la chaleur là ah c'est parce que d'accord je suis à flanc de volcan pardon bonjour monsieur excusez moi pardon je vous avais pas entendu enchanté bonjour let's go je sais pas combien j'en ai récolté poussière de ferrite x10 il m'en fallait combien je sais plus ah 40 sur 75 petit rocher avec un laser d'extraction ok d'accord bah oui des galiers bah oui mais je veux bien mais qu'est ce que tab wow ok ok donc j'ai un jetpack protection environnementale il va falloir que je la il faut que je trouve du sodium pour la réparer d'accord ok j'ai compris poussière de ferrite il m'en faut encore survie système de survie le système de survie central les économisons filtre les pontes et continue l'oxygène respirable ok d'accord après il y a les technologies et ensuite il y a les cargaisons d'accord ok équipement vaisseau multi outils multi outils c'est celui que j'ai dans la main on est d'accord ah que je vais pouvoir améliorer ok d'accord on en est à combien là 75 c'est bon réparer les dommages du scanner endommager un aimant interne mécanisme ah c'est bon j'ai juste cliqué dessus et c'est réparé ok très bien donc là je vais pouvoir scanner ah là ok d'accord j'ai scanné ça c'est quoi cristaux de hilly machin riche en sodium allez bah let's go ok donc je vais chercher du sodium là bas donc là je vais crever là ah mais attends ah mais j'ai un jetpack j'ai un jetpack de l'espace faut que j'aille choper du sodium pour réparer ma combinaison sinon je vais crever salut toi excuse moi je suis en train de mourir moi tu vas pas m'attaquer non c'est bon un petit footing par 65 degrés bah oui la base oui je sais ah d'accord ok ça se recharge en bas à gauche minerai nous l'ont identifié c'est ça le sodium non attends recherche du scanner merde ça a pas l'air d'être ça elle est où la plante riche en machin là 35 unités ok je suis allé trop loin ah merde il y en avait là bas il y en avait là bas on prend rien aux distances sous terre hein ah ouais là je vais vraiment crever là est-ce que c'est normal d'arriver sur une planète comme ça qui veut te buter physiquement t'es en train de cramer c'est random t'as pas de chance oui au début oui mais c'est pas de chance d'accord c'est random ok bon on va essayer d'avoir plus de chance ah non d'accord ah d'accord ok super on rappel au même endroit génial j'adore trouve moi du NA du sodium du sodium du sodium il y en a là let's go let's go le sodium il y a des dégâts de chute oui la réponse est oui et bah quoi ah non c'est eux pour récolter les plantes d'accord recharger la protection environnementale protection environnementale sodium d'accord et donc là c'est bon je vais pas mourir let's go signal de détresse automatisé détecté initialisation enquête aux alentours d'accord initialisation rendez-vous dans un signal indiqué ah y'a un signal y'a quelqu'un qui a besoin de moi c'est à 600 d'unités de de déplacement d'accord on y va wow tranquille tranquille est-ce qu'on peut speedrun non attendez que votre endurance se recharge ok d'accord y'a un cooldown très bien make sense avec ton vaisseau j'ai pas de vaisseau je suis arrivé à poil là sur la planète essaye de ramasser un peu de sodium pour la route ça sert à quoi le sodium déjà non ça c'est de la ferrite ah oui le sodium les plantes là d'accord ah oui pour recharger ah oui bah oui bah oui du coup ça a du sens j'ai compris j'ai compris les fleurs jaunes ça c'est pas du coup de crosse puis jetpack pour te déplacer plus vite comment tu fais un coup de crosse ah c'est ça attends ah le cheat aïe voilà ça c'est du sodium let's go wouh mon vaisseau itération numéro machin auto-diagnostique du vaisseau connexion atlas intermittente propulseur de décollage hors ligne oh t'es chiant pulso réacteur hors ligne je me retrouve seul dans un monde étrange sans équipement et vulnérable j'ignore totalement comment je suis arrivé ici et j'ai aucun souvenir de ma vie d'avant t'es streamer avant me laisse tomber c'est pas important mais ce vaisseau semble me reconnaître les commandes réagissent à mon contact ou à celui de mon exocombinaison c'est normal que t'es pilote de chasse aussi je suis pas encore mort et ce vaisseau est ma porte de sortie vers les étoiles allons-y lire le journal contexte 1 lire le journal 2 contexte connecter l'exocombinaison journal numéro machin indisponible substitution des données système d'assistance de l'exocombinaison connaissait suggestions effectuer une maintenance d'urgence sélectionner les réparations désirées réparer les systèmes du vaisseau auto-diagnostique protocole d'auto-réparation lancer alors pulso-réacteur est en état critique le pulso-réacteur fournit la propulsion dans l'espace et dans l'atmosphère le système est gravement endommagé et a besoin de plaques plaquage métallique et d'un saut hermétique pour pouvoir être réparé je vais baisser le son encore parce que moi ça m'éclate les oreilles saut hermétique et plaquage métallique très bien faisons donc ça on doit ressortir du vaisseau pour réparer le merdier ah ouais non non ça ça va pas ça ça je connais ça va pas réparer les moteurs du vaisseau la réparation du vaisseau nécessite des produits fabriqués les éléments récupérés sur les substances affinées à avancer réparer le propulseur machin collecter de la poussière de ferrite il m'en manque allez poussière de ferrite ça je sais c'est les qu'est-ce qu'il y a là-dedans contenu endommagé métal rouillé et comment je fais pour le mettre dans mon inventaire transfert rapide envoyer rapidement les objets vers d'autres inventaires ah exocombinaison inventaire des machins d'accord d'accord ok vaisseau exocombinaison let's go d'accord pass atlas ah pour rechercher d'accord ok il y a des trucs que je peux pas rechercher j'ai trouvé de l'oxygène j'ai trouvé de la gelée de dihydrogène ok wow défaillance déparation des limites probables vaisseau vidé cause intervention de sentinelle transfert délibéré analyse nouvelle itération générée confinement de l'anomalie préparer diffusion partir émission reçue anomalie voyageur détectée l'anomalie est conforme position enregistrée initialisation du scan d'intégrité du système ok j'ai rien compris mais ok très bien euh du coup je devais récupérer je devais looter du caillou la caillasse allez c'est le bagne on y va on récupère de la poussière de machin du caillou du caillou du caillou du caillou c'est bon on a ce qu'il faut non pas encore voilà poussière de ferrite fabriquer une plaque métallique pour réparer le pulso réacteur table pour accéder à l'inventaire fabriquer des objets d'emplacement vide d'accord donc général fabriquer un produit plaque métallique pulso réacteur il faut que je mette les plaques ici et là je dois faire quoi ah ça c'est l'étape d'après c'est ça réparation du vaisseau partiellement effectuée monter à bord du vaisseau et consulter le diagnostic du vaisseau je te conseille de monter le fove ah oui t'as raison je vais faire ça je vais faire ça itération fonctionnelle vaisseau gravement endommagé éléments vitaux manquants synthèse de composants requis impossible le pulso réacteur nécessite un saut thermique un saut hermétique pardon oui mais ça je le sais ça voilà le saut hermétique ça je savais que c'était le next step on va augmenter le fove tu as raison fove 90 comme dans tous les jeux c'est mieux fouiller la cage de balise de détresse et à recherche de fournitures localiser un saut hermétique ça je l'ai déjà fait tout à l'heure je regarde dans le contenant de la balise outre son été de diffusion détresse elle contient un diagramme planétaire bah oui 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 on le prend vas-y diagramme planétaire récupéré ouvrez l'inventaire pour afficher ses données une carte représentant les planètes proches les coordonnées un signal de détresse y sont indiqués sélectionnez la carte et utilisez l'option calculer un itinéraire pour marquer l'emplacement sur l'affichage de votre exocombinaison bah je veux bien mais c'est e pour calculer l'itinéraire ah e waouh et là c'est quoi qu'est-ce qu'il m'indique c'est là où je suis apparu ça d'accord coordonnées décryptées rendez-vous aux coordonnées indiquées diagramme planétaire utilisé pour réparer d'accord ok oula excusez-moi vous pouvez venir m'aider aïe aïe c'est hyper cheaté ça par contre pour se déplacer vite c'était des canadaires peut-être j'espère non je vais encore me blesser aïe aïe bonjour non là j'ai pas pu mais ok non c'était pas bête c'est pas bête c'est pas bête ah pardon j'ai failli marcher sur un animal excusez-moi ah t'es quoi toi bonjour minre minrenne on identifié poussière de ferrite j'intéresse ça oula oula j'ai pas un outil assez puissant visiblement d'accord il est où le vaisseau il est là-bas attention une tempête approche abritez-vous dans un grotte ou un bâtiment rechargez votre protection avec du sodium ça m'arrange pas trop la tempête on peut pas décaler je vais me cacher là-dedans ce sera très bien ah oui tu fais comme ça pour pas te blesser d'accord j'ai compris on va se cacher là-dedans c'est bien ça me paraît bien hop ah bah ça fait du bien tiens attends je vais recharger en sodium oxygène, gel de survie, dioxyde non c'est pas ça jetpad protection environnementale non mais c'est bon elle est full c'est la survie qui est pas full charger en oxygène voilà appui c'est vrai que tu peux accéder à une barre rapide pour recharger tes protections d'accord ok du coup données de navigation cryptées allez on y va on continue nanite reçu x13 rendez-vous aux coordonnées indiquées diagramme planétaire utilisé pour préparer l'itinéraire ah non c'est là qu'il faut aller holo archive accès à l'archive 6 sur 7 données corrompues oh putain j'ai pas nettoyé mes disques durs personne machin j'enregistre le message au cas où dans le abandonne dans le créateur pourrait être utile visière endommagée des eaux introuvables récupérer le matériel oui bah écoute le journal se termine la machine s'allume en ronronnant en crachant du matériel j'ai désormais un seau hermétique dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau hé hé malin celui qui m'a amené ici qui m'a laissé ce message s'était peut-être retrouvé dans la même situation que moi et bah rip ok donc j'ai un seau herméneutique donc ça c'est cool on retourne au vaisseau fin de la tempête attend elle est finie la tempête ou pas je peux y aller ou pas attend j'ai pas confiance j'ai pas mis à jour ma base virale VPS ah merde c'est le GIEC qui finance le tuto les bâtiments rechargent la protection environnementale d'accord bon bah écoutez non mais on va sortir je sais plus où est mon vaisseau par contre ah j'aurais dû j'aurais dû collecter la fleur jaune un petit coup de scan pour repérer ton vaisseau bah je l'ai fait mais j'ai pas trouvé mon vaisseau ça c'est là où j'ai popé il faut utiliser la visière F installation de la visière d'analyse nécessaire ah non non mais ça j'ai pas ça non mais moi je voulais retrouver mon vaisseau d'abord il y a le scan et la visière visière d'analyse alors attends multi outils ah d'accord installer technologie visière d'analyse unité spécialisée de découverte et de sondage accroît les capacités normales du scanner en projetant des données d'environnemental détaillées directement dans la visière de l'utilisateur permet l'indication de points d'intérêt distants la visière génère des données précieuses lorsqu'elle est utilisée pour étudier la fleur, la faune et les minéraux appuyez sur F pour l'activer appuyez sur clic droit pour faire un zoom avant ok il me faut des nanotubes de carbone collecter du carbone ça c'est de l'oxygène ça c'est du d'hydrogène 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 d'oxygène na c'est du sodium dans ton dos non ça c'est de l'oxygène à tes pieds à carbone je savais je savais je l'avais vu je savais je l'avais vu il m'en faut combien du carbone carbone condensé construit, fabriqué, rechargé c'est du carbone condensé que tu as eu le carbone simple et dans les végétaux malin faut que je cueille des fleurs mais j'ai envie de te dire que là des végétaux dans cette planète de mort je vais pas en trouver des masses et surtout j'ai foutu mon putain de vaisseau y'a des arbres partout ah les arbres je le savais ah non j'ai pas réussi à mettre un coup de jetpack avant d'atterrir bonjour monsieur l'arbre ah non je peux pas taper l'arbre je comprends rien ah c'est carbone voilà là j'ai eu des carbone x 65 fabriqué des nanotubes de carbone hop nanotubes de carbone des mètres et des mètres de nanotubes de carbone à haute capacité sa grande méléabilité et sa conductivité moyenne en font un composant essentiel de nombreuses technologies avancées oui faut niquer la planète pour créer de la techno ça on le sait ça donc j'ai des nanotubes de carbone retour finaliser l'installation donc là je retourne dans non pardon tab multi outils hop nanotubes de carbone visière d'analyse installée c'est bon j'ai une visière d'analyse salut Ndria euh voilà finaliser l'installation analyser les objets pour obtenir des récompenses donc ça tu fais F Votre vaisseau c'était facile ah faut rester appuyé module technologique enfouis machin des animaux dépôt de basal dépôt de cuivre euh attend il m'a dit quoi tester la visière maintener pour analyser la cible ah d'accord tiens toi je t'analyse boum c'est un pantataria enchanté enchanté analyser des objets pour obtenir des récompenses bah je sais pas moi tiens toi de la oxyointe retourner au vaisseau analyser des objets mais vas-y moi je veux la récompense là wesh euh l'arbre putain mais c'est des noms imprononçables ça je connais ça c'est des médecins qui font euh ça c'est pas un arbre ça c'est autre chose ah je peux faire un clic droit pour zoomer localisez votre vaisseau alors ça je l'ai fait ça retourner au vaisseau et poursuivre les réparations j'ai eu quoi comme récompense tu reçois des thunes à chaque fois d'accord bouclier quoi bouclier très bien mon bouclier tu vas bientôt cramer exo combinaison ah ouais comment vous le savez ça ah c'est d'accord c'est la barre au dessus de ma barre de vie c'est ma capacité à résister à la chaleur c'est bon j'ai compris j'ai compris je l'ai je l'ai euh réparer le pulso réacteur pulso réacteur ça c'est fait le saut aménotique là il faut que je le mette ça c'est bon réparer c'est bon propulseur de décollage système vital de décollage et d'atterrissage le système est gravement endommagé a besoin de gelée de dihydrogène et de ferrite pure pour pouvoir être réparé mais ça j'en ai ça j'en ai ça j'en ai la gelée de dihydrogène j'en ai récupéré et de la ferrite faut que j'aille en chercher alors attendez regardez vous allez être impressionné voilà et maintenant il me manque de la ferrite mais la ferrite on a déjà récupéré tout à l'heure c'est facile à récupérer ça non ? c'est pas ce qu'il y a dans les cailloux ? ah non c'est de la poussière de ferrite faut que je fabrique de la ferrite à partir de la poussière de ferrite oh il y a des vaisseaux du coup hop technologie cargaison général merde il faut que je fabrique de la machin mais je sais pas comment on fait réparer les propulseurs avec la ferrite pure clique droit pour te montrer l'objectif les raffineurs ahhh les raffineurs transforment les matériaux simples statut de réparation matériaux avancés requis recommandation déployer un raffineur portatif les raffineurs transforment les matériaux simples les matériaux raffinés possèdent de meilleurs potentiels de recharge les technologies avancées nécessitent des matériaux raffinés d'accord construisez un raffineur portatif il me faut plus de poussière de cailloux d'accord 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 il y a quelqu'un découvrir ce jeu ah j'espère que c'est pas trop frustrant je me doute que ça peut être très très frustrant maintenant il me faut des plaquages métalliques ça on avait déjà fait tout à l'heure euh plaquage métallique c'est bien ça oui c'est bien ça et maintenant il me faut quoi ? un saut hermétique ok récolter des éléments d'oxygène localiser des éléments d'oxygène avec le scanner il me faut de l'oxygène ou quel est l'oxygène ? elle est là c'est bien l'oxygène ça oui c'est ça attendez hop non bonjour non du carbone je m'en rende euh oxygène là-bas là-bas attends remets moi l'oxygène là on avait l'art voilà il y a plein d'oxygène là est-ce qu'il y a moyen de jouer en first person ? slash est-ce que c'est mieux ? slash comment vous faites vous ? voilà c'est mes trois questions X geste mode photo appelé véhicule, créature, utilitaire la roue à gauche faire basculer la vue caméra d'accord là on est en FPV bon je vais essayer en FPV un peu pour voir ce que je préfère par contre du coup oui j'ai encore envie d'augmenter le le FOV euh champ de vision c'est 100 maximum vas-y on va voir ce que ça donne c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux euh hé il y a des vaisseaux help help ceci est un rayon d'appel à LED c'est la sécurité civile et bah allez vous faire niquer euh ferrite pure il faut que je fais avec de la ferrite pure ferrite pure ferrite pure ferrite pure euh poussière de ferrite non j'en ai peut-être pas assez fais toi place de ne loque les FPS ah bon ? c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où ? dans vidéo là on est à 60 ? non ? augmente ah ouais on peut ah ouais ah ouais ah d'accord tu crois quoi ? tu crois quoi ? tu crois quoi ? moi j'ai un PC à 3000 balles moi sans déconner ça va jusqu'où ? ah la fréquence de rafraîchissement c'est 144 voilà 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 ah il y a de la fumée qui sort de mon ordi c'est bizarre ça je déconne euh arrêtez avec vos conneries on est concentré là il faut qu'on bosse putain euh 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 met les graphismes au maximum il y a pas de drop là pour l'instant sur le stream ? allez on va voir on va voir s'il y a des drops vous êtes prêts ? redémarrage nécessaire ? redémarrage nécessaire ? ça devrait pas trop drop avec ta config euh est-ce que ça va sauvegarder là ma progression ou est-ce que je vais devoir retourner euh euh mais bon là je peux redémarrer le jeu au démarrage nécessaire save à la main vite fait retourne au vaisseau pour save ok on va faire ça ça tombe bien je suis à côté là c'est bon ça à sauvegarder on sort point de restauration enregistrée let's gooo allez on se casse bon jusqu'à présent c'est pas mal hein ce jeu est générateur de motion sickness c'est moi ah bon ? vous voulez que je remette en FPV ? en... en TPV ? je peux hein ? petit conseil petit conseil mets un point au centre de ton écran il y a des softs pour ouais pour limiter la motion sickness ouais je crois même maintenant il y a des écrans qui proposent ça directement dans l'écran il y a des options d'écran tu vas dans le menu de ton écran et ils te proposent de mettre un point au centre de ton écran ça existe TPV STP fait comme tu le sens pour la vue bah je vais rester en FPV pour l'instant parce que je voulais tester un peu ça s'appelle un pixel mort non mais... euh... sauvegarde let's go c'est pour les gamers qui veulent tricher à la base ouais enfin c'était tellement répandu que maintenant les constructeurs d'écran le mettent directement donc euh... t'inquiète on l'a tous fait hein tu sais prendre un fil au coeur de ton écran faire un petit point mettre un fil sur l'autre diagonale mettre le point comme ça pour faire des noscopes sur Call of Duty ça va on l'a tous fait hein merde arrêtez de juger hein voilà de retour alors est-ce qu'on est en... est-ce qu'on est en option euh... plus 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 double plus option graphique on est en ultra est-ce que vous êtes bluffé est-ce que... est-ce que vous êtes en train d'halluciner sur les qualités graphiques de ce jeu j'avoue c'est mieux hein j'avoue c'est mieux j'avoue c'est mieux euh... je devais faire quoi ? matériaux requis, ferrite pure menu de construction avec W waouh ! raffinerie portative wouh ! alors construise... couleur ! je peux choisir la couleur ha 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 ! oh mon dieu ha 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 euh... faire pivoter wouh ! ok je sens que ce jeu propose des options de housing absolument incroyables hop ! raffinerie portative euh... eux ! vas-y raffine moi tout ce bordel euh... entrée ah ! entrée on choisit ce qu'on met attend il faut mettre un ondulateur de carburant une technologie d'énergie rechargeable l'ondulateur de carburant assure un flux d'énergie régulier carbone condensé carbone oula c'est de la merde ça attend il m'envoie plus que ça voilà c'est mieux entrée ! on met de la ferrite de la poussière de ferrite sortie on prend de la ferrite pure let's go ! et E pour lancer boum ! applaudissement dans le chat ferrite pure met la ferraille rouillée dedans attend je prends ça d'abord ah bah non opération requise recyclage de déchets ah il va me faire de la poussière de ferrite oh bah très bien ça va vous ? on peut le laisser tourner et se barrer ou faut qu'on le regarde ? oui oui ah ouais d'accord donc là il est en train de tourner waouh ! c'est beau 68, 69, d'accord ok oh bah c'est cool ça marche bien euh... il m'en faut encore combien de la ferrite pure moi je sais pas vous avez fait le point anoscope ? ahahahah merci pour ce sondage incroyable poussière de ferrite ferrite pure tu peux avoir un sac à dos raffineur après waouh ! on va rester jusqu'à la fin ouais là on va rester il reste 4 secondes ouais 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 on ok très bien euh... préparez les propulseurs de décollage j'accéder à l'inventaire avec table hop propulseurs de décollage vaisseau hors de portée attends attends toi je te récupère hop là c'est trop bien ça on peut embarquer merde c'est ça que je voulais faire euh... réparer les propulseurs de décollage propulseurs de décollage hop pièce de propulseur let's go alors dis moi que tu vas fonctionner vaisseau réparé système de lancement en ligne tous les systèmes sont fonctionnels cherchez les réponses parmi les étoiles utilisez-z pour décoller vous êtes prêts mesdames et messieurs oh mon dieu ah ok d'accord c'est un vecteur vitesse d'accord très bien donc ça se pilote avec un vecteur vitesse ok d'accord euh... wouhou ok ça c'est fait j'aime pas piloter la souris comment on fait pour atterrir ? c'est eux commande de vol reconfigurer les commandes je peux pas mettre mon otas y'a pas une option de otas je peux pas mettre mon otas je peux pas mettre mon otas il y a pas une option de otas je peux pas mettre je peux pas mettre mon an sur la table j'ai constaté je peux pas mettre mon otas mais une option de otas je peux pas mettre mon otas je peux pasEE je peux mettre mon otas C'est con quand même, j'ai un OTA, je ne peux pas l'utiliser dans mon Mansky. Ouais, via Steam, ouais. Bon, je fais ça une autre fois. Mais du coup, vous jouez à la manette que pour voler ou vous jouez à la manette aussi pour... Quand vous êtes à pied ? Faut le clavier, perso. Bon, j'essaye une dernière fois et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Commande de vol. On est à pied, commande de vol. Scanner. Signum affiché, poussé, pilote automatique de combat, machin. Bah, très bien. Freiner, pousser. Attends, commencez à scanner. Ok, c'est bon. Pour scanner les plantes. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave, on s'en branle. On passe à autre chose. Tous les systèmes sont fonctionnels, cherchez les réponses parmi les étoiles. Ah ! Alors là, par contre, j'ai eu un problème. Parce que du coup, il a inversé mon axe. Il a inversé mon axe de souris. Et ça, je ne suis pas d'accord. Faut redémarrer le jeu. Ah, mais alors du coup, attends. Il n'est pas posé là, mon jeu. Ah, mais alors du coup, attends. Je vais quand même tenter de redémarrer le jeu. Retour au bureau. Je redémarre le jeu. Bougez pas, j'arrive. On continue après. Attaché inversé. Non, non, vous avez raison, vous avez raison. En tout cas, il est chouette comme jeu jusqu'à présent. Bon, la planète n'est pas la plus accueillante là. Le volcan, tout ça, j'en ai un peu ras le bol. La première planète, c'est toujours une planète hostile. Ok, ok. Non, mais pourquoi pas, ça a du sens. Pour t'apprendre à gérer ta combinaison, machin, c'est pas débile. Ouah, les étoiles. Ok. Donc attaché inversé, il faut que je le remette. Euh... Attaché normal. C'est ça. Ouais, c'est bon. Et la manette, là, du coup, ça marche ou pas ? Ouais, ça marche. Ok, nickel. Alors, je vais essayer à la manette. Ne quittez pas. Alors, du coup, c'est inversé aussi à la manette, ça m'énerve. Oh, remarque, je peux m'y faire. Difficilement, mais je peux m'y faire. C'est là qu'il faut que je m'attache à inversé. Non. Si, c'est ça. Si, 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 c'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est pour changer la caméra, c'est relou. Ah oui, du coup, c'est ces boutons-là. Pour tourner à droite ou à gauche. Bon, pas mal. Ok, d'accord. Bon, bah, on va se casser, hein. Chercher les réponses parmi les étoiles. Donc là, il faut qu'on se casse, c'est ça ? Bon, bah, on se casse, hein. On va se prendre un petit angle à 90 degrés, là. Hop. Dash U2 System, Galaxy Euclide, vous avez découvert ceci. Bah, ouais, je sais. Ok. Testez les systèmes de vaisseaux 0 pour 3. Testez les commandes de vol et de propulsion. C'est ce que je suis en train de faire, là. Par contre, il y a des astéroïdes. Donc là, je peux regarder autour. Tu peux changer le fof pour le vol. Ah oui, oui, t'as raison. Ah oui, t'as raison. Excusez-moi, pardon. Je sais que c'est chiant d'aller tout le temps dans les options. J'ai changé le fof, là. Tu peux renommer tous les éléments que t'es le premier à découvrir, Enjoy. Tu préfères No Man's Sky ou Star Citizen ? Pas comparable. Pas intéressant de comparaison. D'accord. Séquence d'atterrissage indisponible. Donc ça, c'est pour atterrir. Ça... Oh ! Oh, je sens qu'on va s'amuser. Alors du coup, elle ressemble à quoi, la planète que je viens de quitter, là ? D'accord. Bonjour Madame. Moi, j'étais où ? Vous avez découvert ceci. Ah oui, c'est le nom de la planète. D'accord. Ok, ok. Très bien. Il y a une troisième personne du vaisseau aussi. Testez l'accélération avec B. Ça pique. Ok. Maintenez LB et RB pour tester le pulso-réacteur. Testez l'accélération avec B. Activation 3-2-1. Non, on arrête. Répondez aux communications en appuyant sur bas. Communication du vaisseau. Qu'est-ce que j'ai fait ? Transmission en 30. Allo ? Allo ? S'il te plaît, identifie-toi. Je suis KZKTTK. Vous êtes chiant avec vos pseudos, putain. Tu n'es pas KZKTT, tu n'es pas seul. Suis-le. La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé. La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées planétaires. C'est-à-dire les coordonnées. On va aller... Quoi ? T'es qui toi ? Est-ce que je peux te fumer ? Ah, je ne suis pas habitué aux commandes. Non. Non. Ah, tu as plus de bouclier. Tu vas faire quoi ? Ah, tu vas faire quoi ? Il est passé où ce con ? Putain mais il recharge trop vite son bouclier de merde là Bouclier Faire niquer Il est où 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 ? Ah non putain mais j'ai une flèche en plus qui m'indique où il est Non Arrête tu fais mal J'arrive pas à contrôler c'est un enfer Non Mais les contrôles ils sont tous pourris Non arrête 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 t'es chiant T'as pas le droit C'est moi qui dois gagner Arrête Voilà On voit le mariole là Y'a quoi ? Des années de DCS ici Par contre j'ai niqué mon avion là c'est ça Il est méchant Du coup source du signal Arrivée un jour Il est quelle heure là ? 17h ? On arrive demain dimanche à 17h ça où va ? LS pour scanner Racine gamma Planète contaminée C'est connu J'étais au coin où on en est T'es au coin où on en est T'es au coin où on en est ? T'es au coin où on en est ? C'est vrai vous avez des drops 144p Ah sérieux ? Ah non mais ça faut me le dire ça En vitesse lumière en dessous 60p c'est tout à fait normal Ah d'accord ok c'est normal en vitesse lumière Bon bah on s'en branle Écoutez le son de ma voix C'est pas de ta faute Source 1080p C'est normal sur ce jeu Ok ok bah voilà Fermez les yeux Fermez les yeux quand on est en vitesse lumière c'est normal Écoutez le son de ma voix Ceci est une émission de radio La radio c'est comme le podcast mais en direct Vos parents écoutaient ça dans la voiture quand ils étaient plus jeunes A l'époque pré internet Je peux fuir sur table pour limiter la bouillie Oh bah non c'est juste c'est nul Ok on arrive dans 5 secondes Attends j'aimerais bien inverser quand même Excusez moi Pardon d'être un peu relou mais Dans les options de commande Attaché inversé Je sais pas si c'est mieux J'arrive pas à savoir ce que je veux Machin non découvert Il faut que j'aille à la source du signal Attendez Attends 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 On va à la source du signal Youpi les pixels de retour Ah oui bah oui c'est le retour A chaque fois que j'avance vite en vaisseau De toute façon c'est les pixels C'est beau Est-ce qu'on va se prendre un astéroïde Tu peux shoot les astéroïdes Attention j'arrive Ah rentré dans l'atmosphère C'est bon c'est un mauvais moment à passer Mesdames et messieurs Nous venons d'atterrir à notre destination Vous pouvez détacher votre ceinture Préparer le désembarquement Ah ouais j'ai pris la douille quand même Est-ce qu'on peut réparer le merdier Vaisseau Propulseur machin Déflecteur Pulseur réacteur 0% Ah Tritium Chier Propulseur de décollage J'ai plus d'énergie Il me faut de l'uranium Ou du carburant de décollage vaisseau Protection Protection Radiation Défaillante Ah Trouver la source du signal Tritium Égale Astéroïde C'est une plante qui fait de la fumée Ah ouais Dégage Excusez-moi monsieur Bonjour Est-ce que vous savez Où est l'origine Fait attention vous avez la tête dans une plante monsieur Est-ce que vous savez où est l'origine du signal s'il vous plaît Excusez-moi Proposez la nourriture Croquette nécessaire Ah j'ai pas de croquette Ouais m'amjet a été contaminé Oui C'est pas grave Alors Source du signal Cible alignée Distance estimée 239 241 237 Ok Donc c'est dans cette direction là Attends c'est entre là Et Et là D'accord Donc c'est par là quoi Oula Oula Dis donc Vous êtes très imposant monsieur Stylé Ah On dirait que c'est là-bas Merde C'est ça la source du signal Restaurer la santé Ça me va Revendication du secteur Point de restauration Enregistré J'ai restauré ma santé Tout va bien Du coup Qu'est-ce qu'il y a Il y a du loot Non attends Mais du coup c'est ça Qu'il fallait que je cherche ou pas Avertisseur de l'exo combinaison Santé au maximum Ok très bien Conteneur endommagé Métal rouillé Vas-y Enveloppe corvax Ah non c'est là C'est là c'est là C'est là la source Balise de détresse Les fils à nu de la machine génèrent un signal diffusé dans le vide Ce qui l'a laissé a disparu depuis longtemps Oh merde Décoding 16 16 16 16 3 fois 16 40 et des brouettes 52 Plus de carburant non machin Plus de carburant de la station Protection environnementale faible Gédu Souterrain Déployer ordinateur De la base Outre cette entrée Le journal des plans d'un ordinateur de base Et d'un impérateur de terrain Son joint au signal Avec un peu de chance L'ordinateur de base contiendra peut-être des informations Au sujet de celui qui a laissé ce message Vas-y vas-y Ordinateur de base Metal chromatique Service d'enregistrement de propriété du terrain portatif Lorsqu'elle est placée Contacte l'archivage de cartographie universelle Pour vérifier la proximité du terrain L'enregistrement permet aussi de reconstituer le module de base De tout endroit choisi par l'utilisateur Il me faut encore des nanotubes de carbone Alors ça je sais faire ça C'était à base de Férit pur Mais j'en ai plus Du coup Il faut que je pose par terre mon raffineur portatif Non c'est pas ça Consultez l'entrée manipulation du terrain dans le journal Comment ça protection radiation je vais crever Faut que je tombe dans mon vaisseau là c'est ça Merde Système de survie à 50% Non je suis pas chaud je vais tomber dans mon vaisseau Eh j'arrive pas à remettre un coup de jetpack avant d'atterrir Il y a encore là la patrouille de France là Tu peux recharger le système avec du sodium D'accord T'es à moitié c'est la jauge orange Bah ouais mais enfin je trouve que ça descend vite quand même Sodium mais sodium c'est dans les cailloux c'est ça Alors dans le journal Journal Éveil Mission secondaire Sué établissez une base Construisez un opérateur de terrain Oui d'accord Très bien L'opérateur du terrain est un accessoire avancé pour multi-outils Qui permet à son utilisateur d'extraire de larges gisements de ressources Et de forer des tunnels sous-terrains Installer un opérateur de terrain dans le multi-outils pour extraire les minéraux D'accord j'ai compris Donc il me faut du cuivre Pour construire l'ordinateur de base Un opérateur du terrain est nécessaire pour extraire du cuivre Donc il faut d'abord que je fasse un ordinateur un opérateur de terrain Pour choper du cuivre Qui me permettra de faire un ordinateur de base Sur lequel j'installerai Linux Ouais bref Euh Du coup c'est Il me faut du cuivre Ça c'est du deutérium Ça c'est du dihydrogène Ça c'est de l'oxygène Où qu'il est le cuivre Sodium Alors je vais mettre ça Tu veux qu'on te back sit ou pas ? Ouais allez-y Allez-y Euh Cuivre 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 Mineraine on identifié Poussière de ferrite Ça m'intéresse pas ça Il te faut l'opérateur de terrain pour miner du cuivre Ah Ah mais oui oui non mais c'est ce qu'on a dit Euh Technologie Installer Technologie Recycleur d'oxygène Non ça je m'en branle Fabriquer un produit Non Ça doit être dans général Multi outil Ah Eh c'est pas évident Lance foudre Non Champ de force personnel Non Opérateur de terrain Oui Il faut que je choisisse à la place de quoi je le mets c'est ça ? Insérer pour continuer l'assemblage Non Je comprends pas Ah il faut que je mette de la gelée de dihydrogène et des nanotubes de carbone C'est ça ? Ouais c'est ça Ok d'accord Dihydrogène j'en ai trouvé tout à l'heure Dihydrogène C'est H Non mais c'est trop mal fait Je vais encore me blesser là Allez faites péter le dihydrogène Non mais lui c'est des carbone c'est pas pareil Tu l'as déjà mis le dihydrogène Ah il me manque que le carbone Le carbone on l'avait trouvé dans les arbres Ça y est je me souviens je me souviens je me souviens je me souviens Ah bah c'est bon non mais c'est bon je viens d'en choper du carbone Arme déchargée Alimentez un laser d'extraction faible rechargé Hein ? Carbone carbone condensé Euh met du condensé c'te plait De toute façon on va rechoper du carbone Ah oui X c'est vrai vous m'avez dit tout à l'heure putain J'ai pas le réflexe chef Bon je prends max de carbone comme ça j'aurai plus jamais de problème de recharge de mon multi outil là Voilà Ah non poussière de ferrite c'est de la merde Ça m'intéresse pas C'est le carbone que je veux Et il faut aussi que je chope du sodium Pour pas me faire emmerder Euh c'est NA le sodium Ouais Pour recharger ma protection de radiation Ouais c'est bon ta gueule Ok donc sodium 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 Ah mais c'est trop mal fait ça m'énerve On révise le tableau des éléments La classification périodique de Mandelayef Incroyable Salut les stickmous Est-ce que ça te blesse si je fais ça ? Ah ouais t'es mort Ha ha Pardon Euh du coup Hop Hop Opérateur de machin Nanotubes de carbone il faut que je les fabrique Avec Avec Je sais plus quoi Il est où mon carbone Carbone Qu'est-ce que je peux en faire de mon carbone ? Exo Ah Euh Technologie Cargaison Non Général Carbone Clique sur l'emplacement vide Euh C'est vrai Eh c'est pas facile hein Comment je fais pour le multiplier ? Ah faut que j'en fasse plusieurs ? Nan mais ça me fait chier Euh du coup Multi outils C'est pas évident hein Il m'en faut deux Si j'avais lu Voilà donc c'est bon j'ai mon opérateur de terrain Et j'ai ma protection de radiation qui est en train de crever Mais je vais pouvoir la remplacer Recharger l'équipement Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il fait du bruit ? Oh vous pouvez pas vous barrer vous ? Euh protection environnementale Sodium Survie Oxygène Ah d'accord ok Ah ouais c'est bien X Nan vous avez raison X c'est bien Euh De coup Collecter du cuivre Opérateur de terrain avec G Opérateur de terrain avec G Et là du coup je fais quoi ? Je fais un scan ? Et ça me permet de détecter du cuivre c'est ça ? Négatif Alors Collecter des éléments cuivre Activez l'opérateur de terrain avec G Utilisez la visière d'analyse F pour localiser des gisements D'accord Donc G Coupe de terrain là F Machine endommagée Ça c'est un animal Ça je sais pas ce que c'est Graphée Cache enterrée Blé Dépôt de cobalt Largage Racine douce Pierre du savoir Herbe gamma Herbe gamma Formation enterrée Truc souterrain Graphée Dépôt de cobalt Cuivre ! Maintenir E pour marquer C'est marqué Ah j'y arrive plus Voilà Aïe Ah ah Putain j'ai envie de crever Ouh putain Oh putain La taille du rayon Et là du coup je fais quoi ? Je l'attaque avec ce rayon énorme ? Vous êtes prêts mesdames et messieurs ? Ah 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 ouais j'aime bien ça Ah ouais non ça on vote pour On en veut plus hein Ah ouais 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 non mais vas-y défonce tout défonce tout hein Moi je suis un nain de la mort rire moi Euh 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 Ah ouais 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 Ah ouais non mais ça je veux ça moi Oh on a défoncé le truc Ah ouais 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 Ah ouais non mais ça je veux ça Du coup par pure curiosité ça permet de creuser des abris pour les tempêtes aussi Ah Du coup faut pas trop en abuser si Excusez moi j'en abuse un peu hein Ah 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 Bon d'accord ok j'ai compris Ça se recharge Avec quoi déjà ? Putain j'ai la mémoire courte c'est un enfer Ok donc on peut creuser des abris tout ça d'accord Putain mais c'est trop bien Euh du coup Ah ouais lui ça lui fait rien par contre Proposer de la nourriture Ah non j'ai pas de Aïe ! Aïe ! Mais Il m'a mordu C'est juste pour le terrain le rouge Ok d'accord Ah ça fait rien aux animaux d'accord Attends il y en a un qui me course là Calme toi toi Calme toi bien toi Je crois que je t'ai pas vu Ouais Euh Créer un... Raffiner du cuivre pour créer un métal chromatique Ah ! Raffiner je sais faire ! Regardez 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 vous allez être très impressionné Ah non attends Je vais même faire mieux que ça Je vais utiliser X Attends Ah et eux pour pas courir Appeler véhicule, créature, utilitaire, appeler véhicule, recharger l'équipement, geste, mode photo Ah non il faut que j'aille dans mon utilitaire Ah non c'est dans l'utilitaire Euh W ? Technologie déployable Ah technologie déployable D'accord Hop Alors il faut que je raffine du cuivre Donc là je vais foutre mon cuivre Saucisse de bipède C'est pas ça Carbone, sodium, oxygène Dhydrogène Mordi C'est cuivre Hop Metal chromatique Et bah let's go Ah non il faut que je recharge le bordel avec du carburant Qui va être du carbone Bon vous ça va ? Eh c'est galère les menus quand même Je me doute qu'à partir du moment où on a l'habitude de jouer au jeu on s'y retrouve et tout Là je galère encore un peu Tiens je vais chercher de l'eau J'arrive Tu vas mourir Ah bon ? Mais non Ohlala tout de suite Vous dramatisez Voilà Là vous êtes rassurés ? Radiation Bah quoi est radiation ? Raffine peut-être pas tout Bah... Joseph ? Non Le carbone, le cuivre, l'oxygène et la ferrite on en a jamais assez dans ce jeu Ah t'as raison T'as raison faut que je reprenne de la ferrite Protection, radiation, défaillante Oui mais c'est pas grave si je recharge tout va bien Voilà Euh... L'ordinateur de base nécessite un site de construction, trouver une zone adaptée et déployer l'ordinateur de base, accéder au menu de construction avec W Je vais Ah on va construire une barraque c'est ça ? Ecoutez là ça me parait très bien regardez Tout ça est parfaitement constructible Ordinateur de base Service d'enregistrement de propriété de terrain portatif, lorsqu'elle est placée contacte l'archive cartographique universelle pour vérifier la propriété du terrain Ahhhh Je te conseille de trouver une planète plus accueillante avant de faire une base Ah non mais je suis obligé de rester sur cette planète non ? Si je veux suivre la suite du truc Moi je veux bien changer de planète hein C'est pour le tuto... C'est pour le tuto t'inquiète tu peux la bouger Non pas obligé Après on bouge Osef c'est juste le tuto, perd pas de temps Oui on est d'accord c'est le tuto on s'envoie là, allez hop Construire une base, appuyer sur échappe pour... Donc là il va scanner, il va demander à la mairie Revendiquer la zone Je revendique Je revendique La recherche dans l'archive initiale n'aurait aucune déclaration intérieure pour ce site Le test sonar confirme que ce site est constructif, revendiquez le site Ah ouais je revendique Je plante mon drapeau Wow Boum Voilà c'est chez moi C'est chez WAM Les tempêtes balaient Mais je manque de matériel de construction, je dépose des plans de l'abri pendant, besoin d'eux, revient bientôt Alors on prend les plans de son abri Ha ! Il faut de la déco, ok Élément d'infrastructure principaux reçu, cet objet appris Donc ça j'ai appris A faire un mur en bois, une porte angulaire en bois Un panneau de sol Et un toit Donc on va construire une première baraque Wow ! Les bases offrent un abri contre les conditions planétaires difficiles et rechargent votre protection environnementale Lorsque vous développez votre base, elle vous permettra d'accéder à des technologies avancées Construisez des bases en guise d'abri dans les environnements hostiles Agrandissez votre base en obtenant des plans de construction Retournez à votre base afin de stocker et de traiter des éléments pendant votre exploration D'accord Base islamiste D'accord Construisez un abri pour vous protéger des dangers Construisez des fondations de panneaux en bois de charpente Accéder au menu construction Panneau de sol Carbone J'en ai plein du carbone Bon bah on se la fait cette baraque Merci Wingo ! Merci Wingo pour ton raid Bonjour les amis Il en a fait combien des kakis Wingo aujourd'hui ? J'ai pas vu Vous m'envoyez les clips hein Merci beau gosse On est en train de découvrir No Man's Sky Je n'ai pas joué à No Man's Sky Je n'ai jamais joué à No Man's Sky Je me souviens de 2016 quand il est sorti et que tout le monde était déçu parce qu'il était pas au rendez-vous de ses promesses Mais apparemment depuis Le studio de jeu a bossé et du coup il est bien le jeu Donc du coup je le découvre pour la première fois Comment on fait pour le clipper pile poil à côté ? Bonjour le raid On peut pas clipper pile poil à côté de la voisine là ? C'était pratique ça ? Ah si ! Voilà Donc ça on va faire ça comme ça Tempête on approche Euh... Il en a fait beaucoup genre 10 mais sans le 1 Ah 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 Albatard ! Albatard ! Du coup je fais une base de combien de... Pour les connaisseurs du jeu là il faut que j'en fasse une de combien de quelle taille ? Tempête va dans ton vaisseau Ah oui il y a une tempête qui arrive ouais Un cube c'est bon là ? Ok petit au début D'accord Ensuite W Euh... Mur en bois Ah la tempête elle fait mal là quand même La tempête elle fait mal Attendez Ouais 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 j'arrive 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 Je rentre dans mon vaisseau euh tranquille La radiation tout ça Combien de temps ça dure les tempêtes ? Parce que je comprends pas parce que du coup tempête c'est écrit en bas à gauche là 5 minutes Ok Bon il y a une tempête hein Alors pour ceux qui ont jamais joué à No Man's Sky hein et qui sont arrivés avec le raid Je viens de commencer le jeu il y a une heure et demie hein Donc on est au début on apprend euh... On pose pipi ouais c'est ça Merci Casus Smile pour ton resub Un lien avec la vidéo d'hard disk Ouais c'est la vidéo d'hard disk qui m'a donné envie de jouer au jeu Qu'est-ce la vue de la troisième personne ? Comment on fait ? C'est quoi déjà pour changer de vue ? C'est X Utilitaire Non c'est pas ça C'est... X Utilitaire L'ergot est pas folle L'ergot est pas incroyable on va pas se mentir Ah changer vue du vaisseau Ah oui c'est ça changer vue du vaisseau D'accord ok Ouais bah c'est pas mal Bon c'est bon la tempête est passée Regardez les nuages s'en vont Putain c'est bien fait Flight Simulator quand même hein Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui explose là ? Je peux te calmer oui W Panneau mur en bois en charpente Ah il me manque du carbone Il me manque du carbone Ah Donc C Pourquoi est-ce qu'on trouve du carbone ici ? Est-ce que ça ça filerait pas du carbone ? Non ça c'est de la caillasse Le carbone il est là Allez on va faire un gros plein de carbone comme des gros porcs Bonjour Monsieur Bonjour Bonjour Voilà du carbone du carbone du carbone du carbone du carbone Férit pur Ah non ça je peux pas Non Bon ça devrait aller là niveau carbone Bon ça devrait aller là niveau carbone Bon ça devrait aller là niveau carbone Voilà Voilà. Ensuite, porte angulaire. Voilà. Super. Ensuite, mur de charpente extrudé. Ah, c'est pour les fenêtres ? Ah, on va se mettre des petites fenêtres quand même. Toi plat en bois. Toi arrondi en bois de charpente. On va totalement se faire un toit arrondi, les enfants, alors là. Euh... Comment on fait pour détruire ? Comment on fait pour détruire ? Modifier un élément placé. Ah non, c'est C. Voilà. Changer élément. Nouvelle pièce. Mur en bois de charpente. Non. Modifier la base islamiste. Non. Mais je veux mettre des fenêtres, moi. Faut casser au laser. Ah, faut peut-être casser au laser. Négatif. C puis W. Dommage que je ne puisse pas simplement remplacer comme ça, en cliquant, là. Ah, c'est juste ça. D'accord, ok. Là, par contre, elle est à l'envers. Attends. Attends. Non. Non. Où ça m'énerver ? Voilà. Comme ça. Comme ça. C'est ça. ça voilà par contre les fenêtres sont fermées c'est normal par contre je vais dégager tout ça pour avoir une vue un peu dégagée excusez moi je viens d'arriver dans le quartier avec mon épouse on a acheté un petit terrain très sympa on a retapé une longère voilà voilà c'était pas des fenêtres mais si c'est des fenêtres c'est pour voir à l'extérieur ça c'est pas des fenêtres sérieux la nature et les arbres c'est cool mais pas devant mes fenêtres voilà exactement on vote écolo avec mon épouse mais on veut dégager tous les arbres qui gâchent notre vue et qui font baisser la valeur de notre bien sur Airbnb c'est sûr que c'est pas des fenêtres votre base base islamiste font un parking devant la terrasse c'est juste des murs stylés merde c'est de la merde bon bref j'ai ma baraque journal d'ordinateur de base mise à jour retournez vers l'ordinateur de base je retourne vers l'ordinateur de base bonjour madame alors ordinateur de base accès au journal d'utilisateur précédent archive supplémentaire récupéré ah alors on va en apprendre plus pardon excusez moi entrée machin alors la construction est réussie merci j'ai obtenu des données récupérées près du plan enregistré la scanographie indique des dispositifs souterrains supplémentaires je commence les recherches extraire les plans ce qui a enregistré ce message semble avoir réussi quelque chose j'ai accès à des plans et je pourrais peut-être apprendre de son travail construction unité de recherche de construction dispositif de recherche de plans portatifs ce module de recherche à déployer sur le terrain permet à l'utilisateur de convertir des modules technologiques anciens ou endommagés en plans de construction avancés d'accord ça demande de la ferrite magnétisée et des nanotubes de carbone obtenez des plans auprès d'unités de recherche de construction agrandissez votre base avec des technologies avancées et de grandes structures agrandissez votre base en obtenant des plans de construction déterrez des technologies en fouilles afin d'obtenir de nouveaux plans alimentez votre base en électricité pour activer les technologies avancées utilisez les téléporteurs afin de retourner instantanément à votre base au cours de votre voyage ok matériaux avancés de la ferrite pure déployer la raffinerie portative alors du coup est-ce que je peux raffiner chez moi maintenant ? parce que ça commence à bien faire tout ça euh... X non c'est pas X c'est W hop raffinerie portative on va la mettre là regardez regardez on va se faire une petite déco tout à fait sympa dans le coin là hop voilà j'adore donc il faut de la ferrite pure dans le raffineur portatif ferrite pure hop carburant carbone hop et on aura de la ferrite magnétisée ça va prendre 12 secondes une raffinerie dans la maison mais oui regarde regarde c'est joli ça éclaire et tout c'est sympa petit objet de déco merci Placia nécessaire pour construire une unité de recherche de construction collecter de la ferrite magnétisée à partir du raffineur c'est bon j'en ai plein hop fabriquer des nanotubes de carbone ça je sais faire ça non c'est pas comme ça je sais faire attendez maudite rien je sais je sais je sais vous m'avez déjà dit tout à l'heure hop clic nanotubes de carbone boum il en faut combien ? déployer une unité de recherche de construction avec W unité de recherche de construction on va la mettre pas loin de la raffinerie regardez moi ça sympa c'est sympa petite déco là un peu vintage est-ce que lui je peux l'embarquer ? base habitable je peux pas la bouger ? je peux pas la bouger ? unité de construction machin là ? bon oui tu peux construction impossible à l'intérieur de la base pré-existante ah je peux pas la mettre à l'intérieur ça doit forcément être dans le jardin bref unité de recherche de construction alors montre-moi unité d'analyse activée saisir l'objet de la recherche suggestion diagnostique veuillez extraire les données récupérées dans une technologie enfouie ou un site de fouille équipée et utilisée une visière d'analyse rechercher des technologies à construire waouh technologie d'habitation centrale téléporteur pour base ah ça je suis chaud ça ça je suis chaud module de récupération insuffisant ok donc là il faut que j'aille chercher plaque métallique nanotube de carbone et sodium pour ça ok ok let's go explorer la planète et localiser des technologies enfouies donc ça vous m'avez dit il faut que je le garde avec moi il te faut des technologies enfouies du coup je fais un scan je mets mon casque machin et là j'essaye de choper des technologies enfouies genre ça par exemple module technologique enfouie distance 300 mètres c'est chiant euh ça distance 330 euh on va faire les 300 mètres voilà non la réfinerie pas obligé d'autres carbone Ah merde il me faut un truc à avancer Bonjour messieurs Bonjour Une fin de journée Euh truc enfoui Donc là je suis arrivé au niveau du truc enfoui Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je prenne mon gros laser rouge Bien vénère Pour creuser C'est rigolo Alors montrez moi Par où que je dois aller Il faut creuser genre beaucoup On va essayer de faire ça bien Qu'est-ce que tu fais là toi Euh Pour encher pour savoir si je suis au bon endroit Si si je suis au bon endroit là on est d'accord Vise le point Le point excuse moi Attends J'étais pas trop loin Non c'est pas ici Regarde au sol Et bah quoi Y'a rien Icon ouifil bleu Ah pardon Icon ouifil bleu en regardant le sol Et bah Voilà j'y suis Creuse sous tayep Si c'est là tu voyais depuis ton trou Poudre de silicate Ah ! Module technologique Ah oui c'est pas très profond en fait Bonjour Traiter les données récupérées à l'aide de l'unité de recherche de construction Utiliser les données pour apprendre le nouveau plan de construction Donc là je retourne à la maison Ok d'accord C'est tout ? Et bah très bien Elle est où la maison ? Elle est où la maison ? Elle est là-bas Tempête en approche On va rentrer On va rentrer à la casa Voilà donc là il y a une tempête Mais j'ai une maison Incroyable La crise du logement Tout ça tout ça Unité de recherche de construction Je le remets là Utilité d'analyse activée Saisir l'objet de la recherche Suggestion de diagnostic Veuillez extraire les données récupérées dans une technologie enfouie Ou un site enfouie Je fais quoi ? Rechercher les technologies à construire Prix deux fois données récupérées Plaques métalliques Nanotubes de carbone Sodium Votre base peut être renommée Interagit avec l'ordinateur de base Structure Ok D'accord Donc là on va faire des trucs en pans Des trucs en triangles Portes en bois Toujours pas de fenêtres Arches en bois Angle de toit Donc il n'y a pas de fenêtres dans ce jeu Murs en bois de charpent de fin Portes rectangulaires Portes électriques Portes en bois de charpente Murs en bois extrudés Ça c'est que le bois Juste à droite Ça c'est une arche Ça c'est un toit Je l'ai déjà Demi arche Bois de charpente Panneau de toiture Portes électriques Portes en bois Fenêtres Jumelées en bois C'est moche Il y a plusieurs pages Ah ouais Là il y a de la pierre Ensuite il y a l'alliage Et ensuite il y a les technos Générateur de biocarburant Balise de sauvegarde Ah Bon donc ça on va commencer par ça Plaquage métallique Nanotube de carbone Alors nanotube de carbone Je sais faire Hop 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 Et plaquage métallique Je dois en faire combien De toute façon je peux en faire qu'une Modifie la quantité avec Q et D Ah d'accord ok 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 Tu peux stack D'accord 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 Et ça ce sont que les constructions de base Ouh là là il a l'air compliqué le jeu Euh du coup qu'est ce que je voulais faire W Je vais construire Module tempérale Et machin Il me manque Trois Plaquage métallique Et Il me faut 40 sodium Donc trois plaquages métalliques Et 40 sodium Les plaquages métalliques Il faut de la poussière de ferrite Let's go Poussière de ferrite Et sodium On y va Nan Nan c'est pas le bon truc ça Poussière de ferrite Et sodium Euh Férite pure mais je peux pas le Je peux pas toucher Poussière de ferrite j'en ai 28 Il m'en faut plus Tu peux même découvrir un élément dont tu as besoin Tu l'outras pas si tu l'analyses pas Si tu analyses le minerai au sol Tu gagneras plus de matériaux différents Pour ça il faut faire F Non Marche pas C'est pas Cidisium Ressources disponibles Racines gamma Cuivre Uranium Cobalt Uranium Ok Et donc du coup Ça je peux le prendre D'accord Je peux récupérer tout ce merdier Et ça je peux pas Ok Sodium il me faut On a dit qu'il me fallait du sodium Attends on va commencer par Ah mais j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire Moi vous êtes marrant Hein Euh Consommer Voilà On bouffe tout Empile les nanotubes Et donc là tu m'as dit qu'avec Q et D On peut augmenter Ok j'ai compris Euh Pouffe de la viande Faut utiliser l'espace cargaison Ah ok d'accord D'accord ok ok j'ai compris Euh Où est-ce que je voulais aller Je voulais retourner à la maison Non il faut que je récupère du sodium Ça c'est la ferrite Deutérium Ferrite Ça c'est l'oxygène Salut bande de naze Ah j'ai réussi à lui faire mal Euh le sodium ça se récupère où Petite plante jaune pour lancer un scan Ah oui Oula 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 Mais il va bien niquer ta mère en fait Il est où il est où il est où Waoua 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 Mique ta race Bon je me casse hein J'ai rien fait hein Il me faut du sodium Ah oui putain il me faut du sodium Putain je le sais en plus Ils sont partis la patrouille ou Oui c'est bon Donc j'ai lancé un scan Mais je trouve pas de sodium Waoua 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 Ils sont susceptibles quand même Euh Non mais fous moi la paix C'est bon ça va Ça va Ohlala Euh Le sodium c'est où Essaye de trouver des trucs à analyser Peut-être que du sodium s'y trouvera D'accord Euh Pourquoi il y a un truc là-bas C'est quoi ça ? Pierre de savoir Destination atteinte Tourpunk, tourpunk Jigjigjig, yigjig La pierre résonne, produisant un son qui empie mon esprit Une vision commence à prendre forme Je vois deux grands extraterrestres qui s'affrontent L'un d'eau finit par triompher, laissant sa victoire se vider de son sang Le vainqueux utilise ses dernières forces pour faire un geste à mon attention Accepter le savoir Oui, oui, oui Le mot viken flotte devant mes yeux Un écho sous la tranche vision que je viens de vivre Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau Formidable Vous avez le mot viken, d'accord, j'ai appris un mot Ah, oula, c'est peut-être un peu overkill C'est la police, ça, c'est ça ? Ça pour un maloncotreux accident de la route avec Avec lui, là ? Tu viens de passer à côté d'une planche jaune Oh, sérieux ? Vous avez vu ça ? Il faut vraiment qu'il arrive de me tirer dessus, lui T'as vu une planche jaune, toi ? Là, 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 il y en a une ici Mais j'arrive pas à... Ah Machine endommagée Ok Merci Mais il m'en faut plein, par contre Fais un scan, t'auras un losange jaune NA au-dessus du sodium Bah ouais, mais on l'a fait tout à l'heure Ah si, c'est bon, attends, il y en a Il est chiant, lui, à me tirer dessus, hein Calme Il continuera tant que tu l'auras pas explosé Bon, bah, on va lui péter la gueule, alors Ok Là, il y a un gros filon de cuivre À mon avis, on va aller se l'éclater Ok J'arrive pas à le choper Y'a encore un truc qui vole C'est tout bugué Qu'est-ce qu'il se passe Ça suffit monsieur Bon bref Il est où mon vaisseau Bon je pense que c'est bon j'en ai assez là Bon je pense que c'est bon Tu peux faire venir ton vaisseau avec X Mais mon vaisseau est pas Est pas apte à se battre Malheureusement Na plus Laser d'extraction Ah merde Pisto de nitrite de sodium Je peux pas d'accord Ok ok J'ai complètement paumé mon vaisseau par contre Ah c'est là bas C'est ça Ah non tombe Ah c'est là bas Tu peux courir si jamais Ouais ouais mais bon C'est quand même plus rigolo de faire des sprints Et ça Ah c'est stylé ça Bon 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 Ok Alors on retourne au vaisseau On finit de faire le téléporter mon cul là On finit de faire le téléporter mon cul là Le nitrite de sodium ça file le cancer colorectal Et bah écoute c'est bon à savoir Merci pour le tuyau On évitera d'en manger au petit dej Plan de technologie déjà connu Ah bah du coup il faut le fabriquer maintenant Voilà Allez on se le met à la maison Tiens on va le mettre là Il a pas d'énergie Énergie insuffisante Votre basse peut être renommée Intergiver l'ordinateur de base Je suis le tuto Je croyais que c'était ça qu'il fallait faire Euh Non c'est pas l'ordinateur de base ça Je me trompe d'ordinateur C'est lui le pc Mettre en ligne la base Supprimer la base Partie Afin de capture d'écran de la nouvelle base Ah 9 août Base islamie Euh Base charlie Il faut une batterie et un panneau solaire pour fonctionner Oh c'est vrai Donc c'est bon j'ai renommé Alimenter le module de préparation pour base en électricité Sélectionner l'alimentation de base dans le journal de mission Journal Alimentation de base Découvrir un générateur de biocarburant Les technologies avancées nécessitent des modules d'alimentation pour fonctionner Utiliser des données récupérées avec une unité de recherche de construction Paramétrer l'unité de recherche dans la technologie à construire Euh Générateur de biocarburant c'est ça Donc il faut plaque métallique et oxygène Plaque métallique je peux en faire une Oxygène il faut que j'aille en récupérer Plaque métallique Il me faut de la poussière de ferrite Et oxygène Allez hop poussière de ferrite et oxygène Let's go Voilà Ça déjà c'est fait Et oxygène C'est marrant il arrive vraiment pas à me toucher Il s'acharne il s'acharne mais L'oxygène fois 28 Il m'en fallait combien de l'oxygène vous vous souvenez ou pas Il faut une technologie enfouie pour avoir le plan Ah oui c'est vrai Bien vu bien vu bien vu bien vu Attends il était où l'oxygène qui était là Elle est là Alors hop Technologie enfouie Technologie enfouie Là il y en a une A390 A382 On est parti On aura pas trop de toute façon L'oxygène oui je suis d'accord Oh putain Je suis passé au dessus d'une crevasse Quoi là dessous Mine ouais machin C'est parti ... 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